Pour y répondre, je reçois Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République. Bonjour M. Giscard d'Estaing. Bonjour. Vous avez vu la Une du Monde, j'imagine, aujourd'hui. Élection britannique, un scrutin à haut risque pour Cameroun. Est-ce que le titre exact ne serait pas plutôt un scrutin à haut risque pour l'Europe ? Ce n'est pas directement un vote sur l'Europe, il ne faut pas se tromper. C'est un vote classique, les Britanniques élisent leurs députés. Et la première conséquence, ce sera d'avoir un nouveau gouvernement pour la direction des affaires britanniques. Si la droite gagne, le Premier ministre sortant, Cameron, a dit qu'il y aura un référendum sur la sortie de l'Europe d'ici 2017. Est-ce que c'est toute l'Union européenne qui sera menacée, selon vous ? La sortie ne pose pas de problème politique, c'est assez simple. Mais si on sort, on coupe tous les liens avec l'Europe. En particulier, tous les liens douaniers, commerciaux, les accords commerciaux avec l'extérieur, et ainsi de suite. Donc il y a de grandes conséquences pour la Grande-Bretagne. Et pas pour l'Europe, pas pour l'Union européenne. Elle pourrait survivre à la sortie de la Grande-Bretagne ? Honnêtement, oui. Il y aurait quelques inconvénients, puisque c'est un de nos grands partenaires, au point de vue commercial. S'il partait, il resterait de grands partenaires. Simplement, les échanges seraient un peu plus compliqués, un peu plus coûteux. Alors, dans l'intervalle, les Britanniques disent, mais nous, nous sommes prêts à négocier une amélioration des institutions européennes, nous permettant de rester. Et je ne comprends pas pourquoi les Français ne les aident pas. Parce que les demandes britanniques sont assez voisines, en fait, des demandes françaises. Vous, l'ancien président, un des fondateurs de l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui, est-ce que vous diriez que, passé par un référendum, que le simple fait de poser la question est une faute politique de la part de Cameron ? Ce n'est pas une faute politique, mais à mon avis, c'est une manœuvre inopportune. Il n'aurait pas dû le faire. Je pense que, d'abord, annoncer un référendum deux ans à l'avance, pourquoi ? Et d'autre part, comme vous le dites vous-même, ce n'est pas une question de référendum. Parce que, comment un citoyen britannique de la base peut-il se faire une opinion sur l'avantage ou l'inconvénient de rester dans l'Union européenne ? D'ailleurs, si vous prenez les sondages... Ça, c'est le principe du suffrage universel direct. Oui, mais qui porte sur des sujets plus petits. On peut dire que vous choisissez un député, vous choisissez une loi, et ainsi de suite. Mais pas un grand système. C'est une question trop compliquée pour être simplifiée par un référendum. Vous n'avez pas le sentiment, Valéry Giscard d'Estaing, que l'Europe est en train de devenir le souffre-douleur des peuples ? C'est toujours la faute à Bruxelles. C'est toujours la faute à l'Europe. Depuis longtemps, ce n'est pas nouveau. L'Europe, enfin les pays européens, ont été gagnés depuis quelques années par une maladie électorale. C'est-à-dire que les dirigeants, partout, y compris chez nous d'ailleurs, n'ont comme idée que leur réélection. Pour se faire réélire, comme ils n'ont pas de très grands résultats, parce qu'on est en période de crise et de chômage, il faut qu'ils expliquent pourquoi les choses vont mal. Comme ils ne peuvent pas dire « c'est ma faute », ils disent « c'est la faute de l'Europe ». Donc ça a développé un sentiment électoral anti-européen qui est tout à fait inexacte et en tout cas tout à fait simplifié. Et ça, c'est de la responsabilité des hommes et des femmes politiques ? Ou est-ce que c'est aussi à cause des instances, de la commission de Bruxelles, de la technocratie, de son incapacité à donner envie et à faire rêver ? À mon avis, l'intégration européenne, si elle était portée par des leaders, serait approuvée par les pays de la zone euro. Il manque de leaders européens aujourd'hui. Est-ce que François Hollande est un bon leader européen aujourd'hui ? Il n'est pas leader européen. Je le regrette d'ailleurs. Nous n'avons plus, dans l'Europe, aucune fonction importante. Dans toutes les grandes institutions européennes, il n'y a plus un président français. La Banque, c'est un italien. Le Parlement, c'est un allemand. Le Conseil, c'est un polonais. Il n'y a plus de français. Je ne comprends pas que le président de la République française, sur la durée de sa gestion, n'ait pas imposé qu'il ait au moins un français dans un de ses postes. Est-ce que vous êtes déçu, Valérie Giscard d'Estaing, par cette Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'Europe pour laquelle vous vous êtes tellement battu ? C'est l'Europe pour laquelle je me suis tellement battu et qui est seulement en panne. Elle n'est pas détruite. Or, aucun système politique ou social ne peut vivre s'il n'a pas devant lui un objectif. Or, pour l'instant, il n'en a pas. Si vous interrogez quelqu'un et si vous dites quel est l'avenir politique de l'Europe, il ne peut pas vous répondre. Il n'y a pas de projet. Donc, il faut reproposer un projet pour faire avancer l'Europe dans la même direction. Et le projet simple, le premier projet, c'est de dire nous avons une monnaie commune, nous avons des équilibres budgétaires communs. Il faut maintenant avoir la même fiscalité dans tous les pays européens pour qu'on puisse produire, circuler, s'instruire librement dans toute l'Europe. Mais c'est un vœu pieux, non ? Ce n'est pas du tout un vœu pieux. C'est tout à fait faisable. Mais il faut simplement des leaders, des animateurs. J'espère qu'on les trouvera. Si vous étiez anglais aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Vous voteriez travailliste ou conservateur ? Milliband ou Cameroun ? J'ai l'impression que vous ne respectez pas strictement le secret du vote. Oh, mais pour les leaders politiques, ils s'engagent et ils disent qu'ils soutiennent. C'est la règle. Non, non, vous ne le respectez pas. C'est assez intéressant parce que c'est un signal culturel, en fait. Le vote est secret. Alors, si j'étais en Grande-Bretagne, je voterais secrètement pour Cameroun. Merci Valéry Giscard d'Estaing d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre projet pour sauver l'Europe, on peut le lire dans votre ouvrage « Europe à la dernière chance de l'Europe » publié aux éditions XO. Merci et bonne journée.